Les croyants ont en eux l'Esprit du Christ, le Consolateur qui vient du Père, Jean 15, 26. Le Saint-Esprit assiste les croyants dans la prière, Jude 1, 20, et intercède pour le peuple de Dieu selon la volonté de Dieu, Romain 8, 27. Il conduit également le croyant à la justice et produit son fruit dans ceux qui se remettent et se soumettent à lui, Galate 5, 22, 23, Galate 5, 16, 18. Les croyants doivent se soumettre à la volonté du Dieu et marcher dans l'Esprit. Dans la Bible, une marche est souvent une métaphore de la vie quotidienne pratique. La vie chrétienne est un voyage et nous devons le parcourir, nous devons progresser constamment. La norme biblique pour tous les croyants est qu'ils marchent dans l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit, Galate 5, 25, Romain 8, 14. En d'autres termes, l'Esprit nous a donné la vie dans la nouvelle naissance et nous devons continuer à vivre jour après jour dans l'Esprit. Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair et chair est ce qui est né de l'Esprit, est Esprit.